Le dispositif Cité Éducative a été voulu par le gouvernement pour intensifier les actions éducatives aussi bien dans le cadre de l'éducation nationale que dans le cadre extrascolaire, périscolaire ou parascolaire selon la formule. L'idée c'est de s'intéresser au parcours de l'enfant grosso modo de sa naissance jusqu'à son insertion professionnelle. La Cité Éducative est une formidable opportunité d'abord pour notre ville d'abord parce que l'éducation est au cœur de ses préoccupations historiquement Courcouronne et Évry et aujourd'hui Évry-Courcouronne on a souvent été une ville laboratoire sur les politiques éducatives qui démontre d'ailleurs notre expertise locale. La Cité Éducative d'Évry-Courcouronne développe des projets ambitieux parce qu'elle les développe en cohérence avec les besoins du territoire et en appui sur les atouts du territoire. On a, je disais, laboratoires portés beaucoup d'expérimentations qui vont d'ailleurs de tous les âges puisque sur cette ville l'éducation, l'apprentissage peut aller évidemment de la maternelle jusqu'à Bac plus 8 étant entendu bien sûr que l'on peut apprendre à tout âge mais si je reprends des dispositifs tels que l'école Jitien le bus des parents pré-p'avenir on a des dispositifs qui concernent tous les publics et tous les âges. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pourquoi les cités éducatives sont sur les trois quartiers que sont le canal, le bois sauvage et les pyramides ? Écoutez, c'est un choix de la commune. On nous avait proposé d'ailleurs initialement des quartiers un petit peu plus éclatés mais c'était pour correspondre à nos projets urbains ce qu'on appelle la grande entrée nord-ouest de notre agglomération des projets de rénovation urbaine qui sont en cours et puis aussi à l'histoire le canal, le bois sauvage, les pyramides c'est le début de l'aventure de la ville nouvelle ce sont des quartiers qui très souvent ont été séparés dos à dos et qui aujourd'hui commencent petit à petit à converger et évidemment ça passe en premier lieu par la question éducative c'est évidemment aussi un atout pour nos associations particulièrement impliquées dans la politique éducative de la commune depuis des années c'est un atout aussi pour les bénéficiaires les habitants évidemment les enfants dans les écoles les jeunes quand ils poursuivent leurs études mais aussi tous les habitants puisque j'insiste état d'esprit ville apprenante de l'UNESCO on doit apprendre à tout âge que l'on ait 2 ans 5 ans 15 ans ou même encore 70 ans particulièrement sensible dans les domaines suivants ce sont des projets qui ont retenu effectivement l'attention notamment de l'éducation nationale dans le champ par exemple de la valorisation de la pratique des langues dans le champ de l'ouverture culturelle en partenariat avec des institutions culturelles présentes sur le territoire et tout à fait prestigieuses de promotion de poursuite d'études et d'accompagnement vers les études supérieures là aussi ambitieuses et la présence sur le territoire d'institutions du supérieur elle aussi prestigieuses constitue un atout indéniable ou encore d'articulation de l'action éducative au champ numérique ce qui est à la fois un enjeu dans la société dans laquelle nous vivons pour les jeunes qui auront vocation à s'y insérer et à y exercer professionnellement mais ce qui s'est révélé aussi un enjeu dans le contexte du confinement où la cité éducative a déjà montré son efficacité en termes d'accompagnement numérique des familles afin d'assurer la continuité pédagogique et éducative Tout l'intérêt de ce dispositif dont j'ai tendance à dire d'ailleurs qu'il n'est pas un dispositif mais une façon de travailler décloisonnée où dans le respect des attributions de chacun l'ensemble des acteurs de l'éducation du monde de l'éducation travaille ensemble et ça a été très profitable il y a plein de gamins à qui on a évité un réel décrochage scolaire parce que tout ce dispositif avait été travaillé La cité éducative ce n'est pas d'abord un budget ce n'est pas d'abord des axes c'est avant tout une cohésion d'acteurs qui est recherchée sur un territoire donné pour avoir une approche globale intégrée des différents temps de l'enfant et du jeune afin de mieux contribuer commune éducation nationale partenaire associatif partenaire institutionnel façon d'accompagnement éducatif sur toute la durée de sa vie de la naissance jusqu'à ses 25 ans J'en profite pour remercier l'ensemble des équipes de la commune fusionnée bien sûr de l'éducation nationale et puis tout le milieu associatif qui a vraiment été fantastique et au rendez-vous ça nous donne des perspectives heureuses pour le développement de ce dispositif Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada